Comment est-ce que la démarche d'études d'impact ? Cette question, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse complète à celle-ci. Tout d'abord, je dois dire que globalement, certainement, y compris en 2009, la démarche d'études d'impact est une démarche qui reste très volontariste. On part d'un petit peu loin. Et il y a plusieurs segments qui sont concernés. Et en conséquence, c'est également la maturation de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes qui fait qu'elle s'impose en effet comme une priorité transversale pour l'ensemble des projets depuis la circulaire de 2012. Et ajouterais-je, non seulement transversale et pour l'ensemble de ces projets, mais à la fois pour les dispositions et les politiques publiques qui visent des effets directs, mais également pour l'ensemble des politiques publiques qui n'ont pas en ligne de mire spécifiquement les femmes plutôt que les hommes. Et là, il s'agit de la mesure, effectivement, des effets indirects. Donc, c'est effectivement quelque chose d'assez volontariste. Et il y a nécessairement une progressivité dans nos outils, dans les outils dont nous disposons et dans leur histoire. Je pense qu'aujourd'hui, l'étude d'impact égalité femmes-hommes est encore insuffisamment mise en œuvre. Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit mise en œuvre très en amont. Parce qu'en fait, l'étude d'impact est une façon de s'interroger, effectivement, sur les voies, les options de mise en œuvre d'une politique publique, dans le cadre des orientations qui ont été choisies par l'exécutif. Et par conséquent, plus c'est en amont, plus on va pouvoir soit éviter des effets indirects. Par exemple, j'en parlais, qui n'auraient pas été vus sans cette étude d'impact. Soit apporter d'éventuels correctifs dans la rédaction du projet de loi. Et soit se dire, tiens, il y a vraiment quelque chose auquel je n'avais pas pensé et il faudrait le prévoir. Parce que voilà, c'est l'occasion de faire plus pour cette grande cause qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. Les améliorations possibles, c'est effectivement vraiment d'aider l'ensemble de la chaîne, je dirais, qui intervient sur les études d'impact à le faire. Chacun dans ses compétences et dans le temps, dans son positionnement dans le calendrier. En amont, les services, c'est-à-dire les services métiers des administrations, auxquels on demande souvent de travailler dans des conditions d'urgence et de rapidité. Donc voilà, il faut qu'elles puissent être aidées à la fois par des outils méthodologiques. Certains existent déjà, le SDFE en a déjà proposé. Effectivement, ils sont en ligne sur le site du secrétariat général au gouvernement. Mais par une très bonne articulation du travail entre les unités métiers et les services statistiques ministériels, qui sont une ressource immense pour effectivement cette évaluation exsantée des politiques publiques. Et puis ensuite, les différents maillons, le secrétariat général du gouvernement qui travaille beaucoup sur ces questions, le Conseil d'État qui me semble-t-il s'y intéresse de plus en plus. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, si je peux le dire comme ça, les parlementaires, puisque ces études d'impact leur sont communiquées avec les projets de loi. Et c'est avec tout cela que nous parviendrons effectivement à améliorer la qualité de notre production avec une meilleure prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes et tous les bienfaits économiques, sociétaux, sociaux que ceci permet d'apporter.